Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire le prévisionnel de mes lectures du mois de février. Qu'est-ce que je compte te dire ? Donc j'ai encore eu les yeux plus gros que le temps. Je pense que il vaut mieux dire. J'ai prévu 10 livres, en sachant qu'actuellement, depuis 4 mois, à peu près, je lis entre 3 à 6 livres. Voilà, donc vous imaginez qu'il y a du rabiot. Et si ça passe pas ce mois-ci, j'essaierai de les caser le mois prochain, si je peux. Alors on commence. D'abord, Unbroken, le tome 1 de la saga Beach Bay, de Melody Grace, aux éditions Prisma. Donc ça y est, je viens de le terminer. Je vous en parlerai dans une vidéo de la Gazette de Candy Shade, puisque je compte reprendre le rythme quand même de mes vidéos. Voilà, donc celui-là est lu. Je vais entamer ce soir l'instant précis où les destins s'entremêlent de Angélique Barbera aux éditions Michel Laffont. Donc un livre qui est arrivé depuis un petit moment. Il me reste encore quelques jours pour pouvoir le lire. Et en plus, l'envie est énorme. Le résumé m'avait déjà conquise. Ainsi que la couverture, toujours de superbes couvertures chez Michel Laffont. Donc j'ai très très hâte de le lire, vu que les avis en plus n'ont fait que confirmer cette petite envie. Pardon. J'ai un peu de mal, je suis désolée. C'est le soir, donc il se fait tard. Après la journée de boulot, on n'a pas toujours toutes les neurones qui sont encore en place. Déjà que des fois c'est rare, même en pleine journée. Voilà, donc c'est ma prochaine lecture. Ensuite, je suis un peu à la bourre pour lire ce livre que j'ai reçu par l'auteur. Mais je vais me rattraper. Je compte lire La croisade des Carpathes. Donc ça c'est le tome 1 de la saga Les sept portes de l'apocalypse, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Les sept portes de l'apocalypse. Je ne me suis pas trompée. Vanessa et Diana Calico aux éditions Asgard. Ah bien, aux éditions Asgard. Donc après l'instant précis, vous voulez dire que c'était un centre-mêle. Ce sera ce livre-là. J'ai vu la vidéo de Séverine. Et j'en ai discuté un peu avec Lucie, qui l'a laissé un peu de côté. C'est assez dense. Donc je ferai peut-être une lecture parallèle pour adoucir un petit peu cet univers fantasy. Ensuite, prochaine lecture après La croisade des Carpathes. Ou alors en même temps, si c'est pas trop. Donc c'est en lecture commune avec Émilie, qui a déjà commencé elle. Donc je suis, comme d'habitude, à la bourre. Ici, c'est Belle époque de Elisabeth Ross aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Un livre que j'ai acheté lors du salon du livre de Montreuil. Alors déjà, de par sa sublime couverture. Et ensuite, le résumé qui me tentait énormément. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Ensuite, pour l'opération des coups de cœur des auteurs pommiers diaptisés, je me suis programmée. Nouvelles du Myrien, le tome 1 et 2 de Sandra Moyon aux éditions Valentina. Voilà. Ensuite, l'autre, c'est de l'autre côté du mur de Agnès Marot aux éditions du Chat Noir. Voilà. Hop. Et ensuite, ceux qui seront vraiment, si j'ai vraiment le temps, en plus j'ai pris tant qu'à faire quatre pavés. Donc d'abord, le plus gros, ce sera Le Voyage. Alors, c'est la saga Le Cercle de pierre de Dania Gabaldon. Donc gros coup de cœur pour les deux premiers pavés, puisque ici, c'est l'éparution Presse de la Cité, où vous avez deux tomes dans un volume. Voilà. Et en poche, dans les premiers tomes qui sont sortis dans les deux premiers volumes, vous aviez quatre tomes. Voilà. Donc ici, ce serait une lecture commune avec Coco, que l'on repousse depuis maintes et maintes fois, de par ma faute, bien évidemment, parce que je n'ai pas eu le temps. Donc on lirait le premier, quoi. Donc Le Voyage, le tome 3. Et j'ai hâte, parce que c'est vraiment un coup de cœur. Voilà. Cette saga, elle est géniale. En plus, la série va sortir. Donc j'espère qu'elle sera quand même chez nous en France. Sinon, il y a bien d'autres moyens de la regarder en VO éventuellement, sous-titrée. Mais voilà. Donc j'ai hâte, j'ai hâte. Les copinotes de Bookina Swap sont en train de lire le tome 1. Donc j'espère qu'elles adorent. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème avec Jamie et Claire. C'est une valeur sûre. Ensuite, que je repousse également depuis sa sortie, c'est une catastrophe. C'est Beautiful Stranger de Christina Loren aux éditions Hugo Romand. Donc il faut absolument que je le lisais. J'avais bien aimé le tome 1. J'avais moins aimé la première partie, mais j'avais bien aimé, beaucoup aimé la seconde. Donc voilà, j'ai très très envie de lire ce second tome qui, paraît-il, est bien mieux. Et ensuite, que je repousse également à chaque fois, La Confrérie de la Dague Noire, le tome 9 de J.R. War. Ici, c'est l'amant déchaîné. Voilà, la saga chouchou, la saga top, 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 number one. Donc j'espère pouvoir lire ce tome 9 assez rapidement. Bon, maintenant, je ne programme plus pour cette saga, parce que la pauvre, elle se fait reculer à chaque tome. Donc j'espère avoir le temps de le caser. Je ne crois pas, avec toutes les sorties que j'ai prévues dans le mois et tout, il faudrait vraiment que je m'enferme pour lire. Et le dernier, si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain. Celui dont on entend tellement parler sur la blogo, c'est Beautiful Disaster de Jamie McGeer aux éditions que j'ai lues. Voilà, celui-là, forcément, j'ai très très hâte, mais comme je vous ai montré la première partie, les six premiers romans sont des priorités. Donc, si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain. Un livre qui fait beaucoup parler de lui, enfin, surtout, le mal de l'histoire, comme souvent dans nos séries, dans nos romances. Donc voilà, ça, c'est le dernier. Je ne veux pas vous embêter plus longtemps, je ne pense pas avoir grand-chose à vous dire. Je vais essayer de reprendre les vidéos assez régulièrement. Donc là, je vais faire une gazette de Candy Shy et je vais essayer de reparler des derniers livres que j'ai lus depuis décembre jusqu'à janvier, puisque je n'ai fait aucune vidéo pour en parler. Donc peut-être des petites brèves pour vous reparler de ces livres-là. Je ne ferai pas une seule vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de livres. Donc j'en ferai peut-être deux. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes lectures et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao !